Allez, on reprend ces cours sur la programmation d'applications web. Et qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? On va voir cette notion de MongoDB, donc de structuration des données avec une base de données orientation document. Alors rappelons-nous avant tout l'objectif de ce cours, qui est de présenter comment on programme une application en suivant le socle MIN. Alors MIN, je le rappelle, c'est un acronyme. Le M c'est pour MongoDB, c'est la base de données orientée document, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le E et le N c'est pour Express et Node, donc c'est ce qui va nous permettre de développer le back-end de serveurs web en utilisant les applications Express et Node, qui nous permettent de développer tout ça en JavaScript, et en supportant le style architectural REST. A pour Angular, Angular qui est un magnifique framework JavaScript qui va nous permettre de développer des applications web, le front-end, en utilisant l'architecture monopage. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est MongoDB, c'est la base de données, comment rendre pérennes les informations, les données, et on va voir que ces informations sont stockées sous forme de documents. Et qu'est-ce que c'est qu'un document ? On va le voir de suite, c'est un document JSON. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un document JSON ? Un document JSON, si vous ne connaissez pas, c'est très très simple, il y a très peu de principes. Essentiellement, c'est un arbre. Un document JSON, c'est un arbre. Et les nœuds, si vous voulez, portent des ensembles de clés-valeurs. Alors la clé, c'est assez classique, ça a un nom, c'est le nom de la clé. Et la valeur, dans MongoDB, il y a très peu de valeurs possibles. Soit une chaîne de caractère, soit un nombre, soit un bouléen. Désolé. Soit même un autre document JSON. Donc on permet la composition de documents JSON, c'est ce qui permet d'avoir un arbre. Alors j'ai mis ça à côté, c'est pour s'en rappeler, on peut avoir aussi comme valeur un tableau. Un tableau de valeur, donc un tableau de chaîne de caractère, un tableau de nombre, voire même un tableau de documents JSON. Alors j'ai mis ici un exemple, un exemple de documents JSON. Donc voilà, ça c'est un arbre. Alors il faut savoir que la syntaxe de JSON, c'est l'accolade, pour délimiter les nœuds. Donc là ici, j'ai mon premier nœud. Et ce premier nœud, si vous regardez, il a une première propriété, c'est celle-ci, dont le nom de cette propriété, c'est pas banal, c'est nom, et dont la valeur, c'est la chaîne de caractère blanc. Donc là j'ai défini une première propriété, une deuxième propriété prénom, une troisième propriété adresse, et une quatrième propriété mail. Alors je vais plutôt regarder la troisième propriété dans un premier temps qui m'intéresse. La valeur de cette propriété, si vous regardez bien, c'est un autre document JSON. Donc là j'ai ma deuxième propriété, prénom, et là la troisième propriété, c'est un nouveau document JSON, donc avec une autre racine, dans lequel j'ai encore des propriétés, donc la propriété pays, la propriété ville, etc. Alors au passage, vous voyez qu'on délimite les propriétés avec des virgules. La quatrième propriété ici m'intéresse, parce que vous voyez, c'est un tableau, donc là j'ai des crochets, ouvrons, crochet, fermons, virgule pour séparer les éléments dans le crochet, et j'ai deux chaînes de caractère comme valeur de ce tableau. Donc j'ai une quatrième propriété qui est le tableau. Voilà, donc c'est rien de plus, ce n'est que ça, un document JSON, c'est relativement simple, c'est un arbre avec à l'intérieur les nœuds qui portent des propriétés, avec les valeurs, et dans lequel on a des chaînes de caractères, des noms, des bouillards, des documents et des tableaux. Alors un des points importants, c'est qu'il n'y a pas de structure dans un document JSON, donc à tout moment, on peut ajouter une propriété, enlever une propriété, etc. On n'a pas du tout d'obligation de prédéfinir la structure, ce qui nous limiterait, ce qui permettrait peut-être d'ajouter du contrôle, mais ce qui nous limiterait dans l'expressivité et dans les données qu'on pourrait stocker. Le deuxième point très important avec JSON, c'est qu'il y a un lien très facile avec les langages de programmation et notamment vers JavaScript. Ça c'est génial, parce que du coup, on peut très facilement prendre ce document JSON qui sera un fichier à la fin. Alors dans MongoDB, c'est un fichier binaire pour optimiser un peu le chargement, mais c'est un fichier. Alors du coup, on peut mettre ces documents sous forme d'objets. Là ici, vous voyez, je prends un objet, hop, qui correspond à un objet JavaScript, qui correspond à ce document JSON, et donc du coup, j'aurai des propriétés, donc la propriété nom, la propriété prénom, la propriété adresse, qui sera un autre objet, qui contendra ses propriétés, etc. Donc ce qui me permettra d'utiliser ce document très facile en programmation. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que MongoDB ? C'est pas très compliqué, c'est une base de données qui va gérer le stockage des documents, donc des documents JSON. Alors en fait, elle le fait, je l'ai déjà dit, elle le fait sous forme de binaire, donc on a du bison ici, c'est ce binary, donc en fait, on stocke vraiment ces documents sous forme binaire. Alors ce qui est important, première chose qui est importante, c'est que dès qu'on va demander à MongoDB de stocker un document JSON, il va ajouter une propriété dont le nom sera underscore ID et dont la valeur, elle sera affectée à MongoDB, c'est ce qui permettra d'identifier de manière unique les documents dans la base. Donc ça, c'est le premier point. Dès que vous mettez un document JSON dans la base de données, vous avez automatiquement la propriété, avec une valeur qui est impossible à lire, qui est affectée à ce document JSON, ce qui permet d'identifier facilement. Alors deuxième point qui est vachement important, c'est que les documents qui sont stockés dans MongoDB ne sont pas stockés n'importe où dans la base. en fait, ils sont rangés en collections. Donc là, on a des collections et en fait, c'est vraiment les collections qui vont faire les fichiers. Donc une collection, c'est nommé, c'est-à-dire que chaque collection a un nom et dans chaque collection, on met les documents JSON. Donc l'arborescence de la base, c'est la base, les collections, chaque collection a un nom et dans la collection, les documents JSON. Une fois qu'on a compris ça, les opérations qui sont fournies par MongoDB sont relativement basiques. On va avoir la manipulation des collections, donc on peut ajouter une collection, on peut bien sûr supprimer une collection, il faut donner son nom, on peut la supprimer. Et une fois qu'on a compris qu'on pouvait jouer avec les collections, on peut ajouter des documents dans la collection, on peut ajouter ici, lister les documents qu'il y a dans une collection, rechercher les documents en fonction de certains critères dans la collection et on peut voir même créer un index sur les collections pour aller plus vite. Donc essentiellement, là on a tout compris, qu'est-ce que c'est que MongoDB ? C'est essentiellement, si vous voyez, un ensemble de collections qui, à l'intérieur, gère un ensemble de documents. Voilà, alors, il faut aller un petit peu plus loin si on veut vraiment bien comprendre la différence entre MongoDB et les autres bases de données, donc les bases de données plutôt relationnelles, type ISQL ou Oracle, ce genre de choses. La principale différence vient des clés étrangères. En fait, dans MongoDB, il n'y a pas de clés étrangères, du coup, on ne peut pas faire de jointures. C'est pour ça que, parfois, on appelle ces bases de données des not only, donc c'est pas no, mais c'est not only SQL, donc on ne fait pas uniquement du SQL, parce qu'on n'a pas le droit à tout. Ce n'est pas uniquement du SQL. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de clés étrangères ? En fait, vous avez vu que les documents JSON peuvent intégrer d'autres documents JSON. C'est ce que j'ai montré dans mon exemple tout à l'heure où j'avais un document ici qui contenait un autre document. Donc ça, on peut le faire, l'intégration de documents, mais on ne peut pas avoir de référencement entre documents JSON. Je ne peux pas avoir un document ici, ça, c'est mon document qui référencerait un autre document là. ça n'existe pas en JSON. Ça n'existe pas nativement. Je suis vraiment désolé. Vous pouvez le faire, mais ça n'existe pas nativement. Donc les références, si on veut se les faire, il faut les faire manuellement. C'est à vous de vous le faire. Et on peut le faire quand on utilise mon GoDB, notamment avec l'exploitation de cette propriété qui est underscore ID du document. D'accord ? Donc par exemple, ce que je peux faire, c'est un document ici qui aura son propre ID 1. Et je peux faire un deuxième document dans lequel ici, je mets une référence référence underscore ID à la limite si je veux vraiment expliquer. Et ça, c'est un. Donc ça veut dire qu'ici, c'est complètement manuel, c'est une convention, c'est moi qui l'ai décidé que cette propriété là dont le nom est RFID en fait, elle référence une autre propriété qui est là. Mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que ça se trouve ce document, il appartient dans une autre collection. Donc il faudrait mettre la collection, etc. Bref. Donc on n'a pas trop ces clés étrangères. Du coup, on ne peut pas faire de jointure. Je vous rappelle ce que c'est qu'une jointure dans un modèle relationnel classique. Vous avez deux tables de base de données. Ici, donc chaque table a sa clé. Donc je mets un K pour la key, d'accord. Et ici, on va, FK pour foreign key, on va considérer qu'ici on a une foreign key, c'est-à-dire que la valeur qui est ici correspond à la clé qui est là. Donc ici, j'ai une clé 1. Ici, si je mets 1 sur cette ligne là qui est là, Bien, ça veut dire que cette foreign key référence la clé qui est là. Une jointure, qu'est-ce que c'est ? Quand je veux faire une jointure de cette table avec cette table, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je voudrais avoir toutes les infos qui sont là et là, plutôt que d'avoir un, je voudrais remplacer par les infos qui sont là. Donc l'idée, c'est d'avoir une énorme table dans laquelle j'ai les infos qui sont là, qui viennent de cette table, suivi ensuite des infos qui sont là. Tac, 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 tac. Hop là, et puis les infos qui continuent ici. Bon, c'est très moche, mais j'essaye de vous montrer ce que c'est qu'une jointure. en gros, on joint par les clés, les valeurs et ce qui nous permet d'avoir une base un peu plus complète. Donc ça se fait très 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 fréquemment lorsqu'on utilise des bases de données relationnelles, mais là, avec MongoDB, on ne peut pas. Alors voyons voir un cas un peu plus concret pour zoomer sur cette notion de jouiture. L'exemple classique des commandes et des produits. Alors qu'est-ce que c'est ? On a un magasin dans lequel il y a un catalogue. D'accord ? Donc dans ce catalogue, on a des produits. Hop. Donc on peut avoir leur prix, etc. Leur nom, on peut accéder à leur fiche. Donc ça, c'est mon catalogue. Et puis, après, je peux bien faire mes commandes. Voilà, là, je vais faire mes commandes. D'accord ? Donc ma commande, elle est là. Je me dis combien je vais mettre de quantité. Et en fait, bien souvent, mes commandes sont références des produits. Voilà, je veux acheter ce produit en 5 exemplaires, par exemple. Voilà, mais ça, je ne peux pas en JSON. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il y a la solution vraiment pure JSON. On a compris ce que j'ai le droit de faire, c'est l'intégration. Ça, j'ai le droit de faire l'intégration. L'intégration, c'est dire, bon alors, très bien, j'ai mon document ici. Qu'est-ce que c'est ce document ? Celui-là, c'est une commande. Voilà, j'écris commande. C'est une commande. Du coup, on voit que il a son propre ID, il a des lignes et vous voyez que là, ici, j'intègre le produit. Donc, dans le document commande, j'ai un document qui correspond, on va me mettre l'idée là, qui correspond au produit. D'accord ? Ça, c'est la solution vraiment perfect JSON. Là, on est vraiment compatible avec JSON. L'autre solution, on peut voir parfois, mais en fait, ce n'est pas vraiment du JSON, c'est plutôt du relational database. RDB en JSON, enfin, en MongoDB. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, ce document, c'est ma commande. Ce document, c'est mon produit. Et vous voyez que là, je vais mettre moi-même ma petite clé. Donc, en fait, ici, j'ai toujours mes lignes qui sont là. Et vous voyez ici, je mets une propriété produit underscore F qui référence la clé qui est là. Voilà. Donc ça, ce n'est pas très propre. Donc, c'est faire comme si j'étais au modèle renationnel, mais alors que je suis en JSON. Et on va voir que si je fais ça, je vais avoir des problèmes pour faire la jointure. Alors qu'ici, vous voyez, je n'ai pas de problème pour la jointure parce que j'ai déjà fait l'agglomération des bases. Ça, c'est déjà fait. J'ai là-dedans tout ce qu'il me faut comme information. Ici, si je reste sur ce principe qui est là, je vais attention, attention aux performances. Les performances, ça va coûter cher. Il va falloir que j'ai cherché dans cette collection, etc. Alors en fait, bien souvent, c'est un peu bizarroïde, mais c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, on va faire une approche où on va avoir deux collections et où on va utiliser de la redondance. On ne va pas faire comme tout à l'heure l'intégration complète ni deux collections complètement différentes avec une espèce de clé étrangère. Non, on va faire vraiment deux collections, mais on va mettre de la redondance. Donc on va garder la solution purement Gison qui est là, qui est plutôt pas mal, dans laquelle on va intégrer le produit, d'accord ? Et on va avoir la collection qui va avoir le produit. Donc vous voyez ici qu'il y a une redondance, c'est-à-dire que ces informations qui sont là, tac, 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 vous voyez qu'elles sont stockées deux fois et peut-être même beaucoup plus, d'accord ? Redondance, peut-être beaucoup plus dans la base, d'accord ? Donc on a deux collections. Une collection qui va représenter les produits, c'est celle-là, ça c'est les produits, et une collection qui va représenter les commandes avec intégration des produits, ça, c'est les commandes. D'accord ? Alors pourquoi on fait ça ? Parce que du coup, on peut manipuler, donc ça c'est le gain, on peut manipuler ces deux collections de manière complètement indépendante. Voilà, moi je peux regarder, je peux regarder mes commandes et savoir si jamais quel prix ils font, et est-ce que je peux rajouter un produit, est-ce que je peux supprimer un produit, est-ce que je peux valider ma commande, et ici, je peux gérer mon stock de produits, je peux ajouter un produit, je peux changer les prix, etc. Ah, problème, si jamais je change le prix qui est là, il ne sera peut-être pas répercuté de suite ici, d'accord ? Donc c'est cette notion de cohérence. Eh bien oui, c'est comme ça avec Jison, c'est avec Jison, par contre avec MongoDB, c'est vraiment un des points très importants de MongoDB, c'est-à-dire qu'on va sacrifier la cohérence pour avoir vraiment des gains en performance, c'est-à-dire que là, on ne fait plus de jointure, et le problème, c'est que cette cohérence, on se doute bien qu'à un moment donné, ça va arriver, c'est-à-dire que si je change le prix ici, il faut qu'un jour, je répercute vers toutes les commandes, mais comme ça prend du temps, ce n'est pas bien grave si ça vient de suite. À la limite, l'idée, c'est de dire bon, ok, j'ai changé le prix, toutes les personnes qui ont commandé avant, elles sont sur l'ancien prix, toutes les personnes qui ont commandé pendant qu'on changeait le prix, bon, ben eux, si vous avez de la chance, vous êtes sur l'ancien prix, enfin, c'est augmenté. Si vous n'avez pas de chance, ben, vous êtes sur le nouveau prix. Voilà un petit peu comment ça marche. J'espère que vous avez bien compris le concept un peu particulier de ces approches à la MongoDB. Alors, si on fait une synthèse, MongoDB, finalement, donc ça stocke sur le disque dur, mais c'est orienté aux documents. Les documents, ça veut dire quoi ? Ben, grosso modo, c'est les documents gisons. Il n'y a aucune structure, ça, c'est vraiment très important, aucune structure nécessaire, d'accord ? On les documents, on les faits comme on veut. Par contre, ce qui est très important, c'est de structurer les documents collection. Donc là, ça va être un des problèmes de conception, c'est pas si simple à faire, quoi, c'est de savoir quelles sont les collections concrées. Vous voyez, dans mon exemple, le simple, je fais deux collections et puis un petit peu de renommance, quoi. Au passage, il va nous permettre de les manipuler. Donc la renondance, elle est autorisée, finalement, ça, c'est assez important parce que derrière, on va avoir plein de disques durs, à la limite, on pourra en racheter d'autres et donc c'est pas bien grave. Alors attention, elle est autorisée, elle n'est pas plébiscitée, il ne faut pas non plus, c'est pas la fête, vous ne pouvez pas les donner n'importe comment. Elle est autorisée, par contre. Et la cohérence, elle n'est pas garantie, on va sacrifier un petit peu de la cohérence, ça veut dire que si vous êtes au courant, vous avez de la renondance, donc vous avez plusieurs fois c'est pas bien grave, si c'est pas cohérent de suite, de suite, de suite, ça sera cohérent à un moment donné. Voilà, j'espère que vous avez compris les concepts de MongoDB, j'espère que vous allez commencer déjà à vous amuser avec Node.js, on peut s'amuser à faire, utiliser les drivers pour ajouter le document, ce genre de choses, mais sinon, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo où on va voir un petit peu comment on met ça en musique, notamment en appliquant l'architecture REST. Voilà.